Après un long voyage en mer, l'arrivée est tout prêt pour l'année mosse. Les vents sont favorables à l'embouchure du fleuve, le bon moment pour hisser les voiles. Tout peut être contrôlé depuis la passerelle. L'idéal, c'est de prendre une télécommande comme celle-ci et avec ça, aller sur le pont et ça nous permet de piloter l'ensemble du gréement. Adrien Busson a passé plus de dix ans sur un pétrolier avant de prendre le grand virage qui lui permet aujourd'hui de naviguer en droite ligne avec ses valeurs. On a une petite goutte finalement dans l'océan, mais l'objectif c'est de concevoir et de participer à la création d'un modèle qui soit viable sur des années. L'anemos est le plus grand voilier de l'ère moderne, spécialement conçu pour le transport de marchandises. Il a déjà assuré le transit de cacao, de confiture et de spiritueux. Nous, on pense que finalement, le transport à la voile a un bel avenir, quoi. Une vision à laquelle adhère Café William, qui a affrété le voilier cargo. On est peut-être les premiers assez fous pour essayer de le faire. La cale est pleine, chargée d'un million de kilos de café colombien. L'entreprise de Sherbrooke veut faire sa part pour décarboner l'industrie. Malheureusement, le café, c'est un des breuvages qui a la plus grosse empreinte écologique sur la planète. Un des gros contributeurs, c'est le transport. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, un, changer le statu quo, puis deux, faire partie de la solution. Et de là, les bateaux à voile. La présente cargaison représente près de 15 % du volume annuel de Café William. L'objectif de l'entreprise, c'est que tous ces grains de café en provenance des Amériques soient acheminés par voilier d'ici deux ans. Puis on va voir tantôt, bien, en s'approchant des côtes, là, vous allez voir les couleurs changer les arbres. Il en coûterait environ 10 cents de plus la livre pour livrer à la voile. Serge Picard assure que la différence de prix sera minime pour la clientèle. L'objectif qui est un peu agressif, mais établir un nouveau standard pour l'industrie, en espérant qu'il y en a d'autres qui vont suivre. L'ANEMA sera mis deux semaines à arriver à destination. Un porte-conteneur traditionnel y parvient en quatre à six semaines. Ces gros navires vont certainement plus vite en mer, mais font aussi plus d'arrêts. Et la manutention au port d'arrivée peut être plus complexe. Le transport à la voile comporte donc des avantages, mais aussi des défis. À commencer par ceux auxquels sont confrontés les pilotes du Saint-Laurent, qui systématiquement prennent les commandes de tout navire marchand à la hauteur des Eskoumains. On n'est vraiment pas habitués à ça, là. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que c'est possible. Dans la prochaine heure, la marée va virer puis on va commencer à voir les courants qui vont être contre nous autres. Ça va pas mal être ça qu'on va avoir juste à Québec. Ça va réduire la vitesse beaucoup, là. Donc, est-ce qu'on n'aura pas le choix, à ce moment-là, d'activer les moteurs? Oui, oui, c'est ça. On n'aura pas le choix de passer aux moteurs. Mais tu sais, en reste, le pilotage qu'on fait, c'est quand même une infime partie du voyage en soi, là. La compagnie maritime Tout a mis à l'eau deux voiliers cargo au cours de la dernière année et prévoit la construction de six autres d'ici 2028. Elle estime que ses navires émettent 90 % moins de CO2 qu'un porte-conteneur conventionnel. On a des voiles, qui est le système primaire de navigation. Et on a aussi des moteurs diesel qui nous produisent notre électricité, des moteurs diesel qui peuvent nous propulser et éventuellement des moteurs électriques qui peuvent également nous propulser. Donc, en fait, c'est très, très modulable. La décarbonation, c'est un défi contemporain. Il n'y a pas de petite économie. Donc, il n'y aura pas nécessairement une solution. C'est quelque chose qui est important pour moi, donc... Vous y croyez? Oui, j'y crois. Si le capitaine y croit, il devra maintenant en rallier d'autres à la cause. À son arrivée, la Nemos rencontre le Celebrity Eclipse, comme un message imprimé dans le décor que la route vers la décarbonation n'est pas encore achevée. Ici Marie-Ève Trudel, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage ST' 501